bonjour tout le monde donc voilà nous sommes arrivés à l'étape 2 de notre poncho au tricotin rectangulaire comme vous le voyez j'ai fait mon côté et qu'il faut maintenant fermer terminer pour arriver à un résultat comme celui ci où vous avez votre côté de poncho qui est super bien fermé sans être serré c'est à dire que ça c'est le rang de départ vous voyez qu'il est bien élastique bien souple etc et qu'il existe différentes méthodes pour fermer un rang au tricotin rectangulaire moi je préfilégie toujours la fermeture du rang avec un crochet parce que ça permet comme vous le voyez à ce que le rang ne soit pas tout serré comme ça et qu'il ait exactement la même dimension sur toute la largeur donc je vais vous montrer comment procéder pour fermer votre votre ouvrage de cette façon pour avoir un très une très belle finition voilà pour fermer un rang au tricotin il y a deux étapes sur le tricotin rectangulaire tout d'abord on va prendre les mailles qui sont vers soi à l'aide du crochet à tricotin et on va les poser sur le rang supérieur sur l'autre partie du picot donc chaque maille qui est de ce côté face à vous vous allez le poser sur le côté en face ça n'a rien de compliqué on prend la boucle et on la met sur le picot en face et vous faites ça tout du long il faut y aller doucement parce que comme vous voyez parfois quand la laine est épaisse ça a tendance à vouloir s'en aller donc vous faites les choses tout doucement calmement il faut pas confondre vitesse et précipitation il n'y a aucun intérêt d'aller vite pour faire les choses bien tout simplement et vous faites ça donc prendre la boucle qui est vers vous pour la posée sur le picot de l'autre côté tout du long donc voilà on arrive au bout et donc on met bien la maille qui est vers soi sur le picot du dessus quand vous avez tout fait vous tournez votre ouvrage de façon à ce que vous ayez le fil de tricot sur la droite ici c'est un gros ouvrage qui prend de la place et je vais vous montrer deuxième étape c'est pas compliqué vous prenez la maille du bas et vous la passer sur le dessus donc ça c'est la deuxième étape vous voyez celle-ci c'est un petit peu échappé donc on va la remettre convenablement et donc on passe la maille du bas vers la maille du dessus et on fait ça tout du long voyez jusqu'à présent ça n'a rien de chinois voilà jusqu'au bout et voilà maintenant on va passer vraiment à l'étape la plus compliquée je prends moi un crochet en bois c'est un 6 celui-ci même si la laine est plus épaisse avec mon crochet à tricotin donc toujours en ayant bien le fil à l'extérieur j'ouvre bien ma maille j'ouvre ma deuxième maille je prends le crochet et je passe attendez parce que celui-là je dois le mettre à l'extérieur voilà j'ai bien pris mes deux mailles sur le crochet et tout simplement j'ai la crochet et ensuite voilà ensuite je prends l'autre maille je la mets sur le crochet je la crochet c'est un peu plus compliqué je vous ai dit mais ça vous permet d'avoir un bel ouvrage et je crochète le fil voilà prochain picot je le sors je le pose sur le crochet convenablement allez il s'appelle tu fais des bêtises je le crochet je prends le fil et je le crochet maille serrée voyez et ça fait un très joli très joli très joli final je vous montre encore une fois ou deux et on fait ça tout du long donc je sors la maille je mets le crochet je crochète je crochète c'est pas facile de vous montrer comme ça je le crochète je prends mon fil et voilà j'espère que vous voyez bien malgré mes mains qui sont bien grandes et qui vous gâchent un peu le plaisir donc je prends ma maille du picot voilà je la crochète je prends le fil et je crochète je vous ai dit il faut aller doucement je crochète je prends et je crochète je vous ai dit il faut aller doucement je crochète je prends et je crochète maille du picot je la passe dans l'autre et je la crochète et vous faites ça tout du long pour l'assemblage c'est très simple on va d'abord assembler un côté donc en le mettant un dans le sens de la longueur comme ça et l'autre dans le sens de la largeur avec une couture invisible on va coudre de ce côté là donc voilà couture invisible le petit côté avec le grand côté voilà donc on arrive au bout de la couture invisible du premier côté du pont chaud voilà et donc on tire bien sur le fil pour avoir une superbe couture qui ne fait pas du tout de vilaine trace de l'autre côté vous voyez et vous voyez c'est juste nickel et on va procéder à la couture du deuxième côté pour fermer le pont chaud alors pour fermer le pont chaud comment on fait ? c'est vraiment très simple quand vous avez donc sur la table ou le canapé ou je ne sais où vous avez posé votre travail c'est tellement simple vous prenez votre premier côté que vous repliez comme ceci et ensuite je tourne ici pour que vous voyez votre petit côté qui reste vous le repliez comme ça et vous cousez donc tout simplement ce côté là en couture invisible je vais faire la couture et je vous retrouve dès que c'est fait donc voilà couture invisible tout du long et vous voyez que ça sert d'avoir fait la fermeture de votre ouvrage au crochet parce que comme ça on a des très jolies mailles pour fermer notre pension et on fait ça jusqu'au bout donc voilà on arrive au bout de l'exercice couture et une fois que c'est fait on va remettre le pont chaud à l'endroit vous voyez que moi je ne ferme pas le fil tout de suite je vais rentrer les fils après vous avez encore tous les tous les fils qui traînent je remets le pont chaud à l'endroit voilà et vous avez un beau très beau pont chaud avec comme vous le voyez de très jolies coutures presque invisible à l'oeil nu si on ne sait pas on ne les voit pas et donc maintenant je vais rentrer bien mes fils pour que tout soit bien symétrique et ensuite on passera aux finitions donc je pense qu'on va faire des franges à celui-là il mérite de jolies franges à tout de suite voilà j'ai rentré tous les fils vous voyez il est terminé ce joli pont chaud tout épais et tout bien moelleux en point 8 au tricotin nous allons maintenant passer aux finitions et quand je parle finition je parle franges donc j'ai pris du fil que j'ai entouré autour d'un couvercle de boîte en carton et que je vais couper ici sur le milieu pour qu'ils aillent tous à peu près la même dimension au millimètre près je le fais avec de petits ciseaux de couturière de brodeuse je ne sais pas comment on appelle ça pour ne pas abîmer la fibre de la laine parce que c'est quand même 50% mérino donc c'est assez fragile donc là vous avez tous vos fils toutes vos franges et vu qu'il s'agit d'un fil assez épais nous n'allons mettre qu'un brin plié en deux comme ceci donc pour faire les franges c'est tout bête vous piquez un crochet vous attrapez le brin que vous avez plié en deux par la boucle vous tirez le crochet vous reprenez et vous faites un noeud voilà la première frange est posée moi j'aime bien les franges donc je vais les mettre de façon assez régulière tous les centimètres à peu près donc voilà la deuxième et puis on passe l'anneau c'est un peu loin ça donc voilà on passe puis avec les doigts on va chercher pour faire un anneau voilà et on fait ça tout du long donc un brin plié en deux le crochet dans le fil on tire on récupère et on fait le nœud ça va être un très chouette poncho bien chaud pour l'hiver que vous pourrez facilement mettre à la place d'un manteau pour l'aide voilà s'il vous plait voir ici apparashire C'est parti.